Les objectifs de programmatique pour le Lynx, le premier c'est d'apprendre, c'est découvrir les nouvelles technologies, c'est d'être les plus innovants et en fait on a besoin de toujours être dans les outils, sans passer par des agences, directement avec les équipes et être les plus curieux. Le second, et c'est ce qui est le plus génial avec le programmatique, c'est qu'on peut se reposer des questions sur les vrais messages qu'on va passer à chaque client. Le message c'est, on peut cibler le client au bon moment, au bon prix, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on va lui faire passer comme message marketing, que ce soit en marque, que ce soit en retargeting, que ce soit en accompagnement de l'achat d'un produit. Et le troisième objectif c'est de découvrir la vraie place que le programmatique doit avoir dans notre mix marketing. On dépense beaucoup d'argent à la télé, on dépense beaucoup d'argent sur les moteurs de recherche et aujourd'hui on a besoin d'un nouveau relais de croissance pour parler à des clients qu'on n'adressait pas par le passé. Alors la part des investissements du programmatique aujourd'hui c'est 5% de nos investissements en médias globaux. Alors il faut savoir qu'un site comme le Lynx c'est la moitié en offline, télé, radio, presse, et la moitié en online, principalement sur les moteurs de recherche. Et aujourd'hui le programmatique c'est le poste de dépense le plus en croissance de tout notre mix marketing. On avait fait des tests par le passé, mais soit les plateformes n'étaient pas assez matures au niveau technologique et on était insatisfait, soit nous on n'était pas assez matures en tant que business et on était trop focalisés sur la conversion, le taux de conversion et on délaissait un peu le branding. Aujourd'hui on revient vers des problématiques business plus matures et on a des plateformes et des solutions technologiques qui sont aussi plus matures pour nous accompagner. Donc on est gagnant-gagnant et on est hyper content de faire plus de dépenses parce que ça marche très bien.